Musique de générique Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguise. Pour vous servir et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Final Fantasy XV. Après un départ un petit peu sur la chapeau de roue, on a vu un petit peu le futur, on a vu un petit peu notre bargue, on a vu notre père qui nous a gentiment envoyé vers notre mariage. Et j'en veux dire, coup du sort, la voiture qui tombe en panne et du coup on essaie de récupérer notre voiture un peu comme on peut et surtout de la réparer. Mais pour l'instant on a besoin d'argent. Donc je ne vais pas vous faire le topo mais si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez l'épisode précédent. Avec la musique très sympa d'ailleurs. J'ai joué un petit peu avant de lancer cet épisode, ce qui fait que j'ai gagné quelques niveaux. Je crois que je suis passé niveau 5. Et surtout, édition Day One oblige. La masse à monnaie ! Voilà. On a changé notre arme à deux mains. Parce que c'est la classe tout simplement. Et il y aura d'autres petites modifications mais je n'ai pas encore accès. J'ai hâte de voir ça. Nous en tout cas, aujourd'hui, on va commencer, souvenez-vous. Dernier épisode, ça s'était quitté. Bon, ça blablate, ça blablate. Donc oui, je disais, on s'était quitté un petit peu plus loin par là, vers le nord. A ceci près que ce soit le nord. C'est le sud. Bon, bref, on était par là-bas et il y avait un truc genre 800 mètres à faire à pied. Donc bon, voilà. Sur la route, j'ai fait quelques combats, j'ai pris de la magie. D'ailleurs, j'ai créé une magie, une allée arcane niveau 2. Donc il devrait faire plutôt mal. Et on reprend tranquillement. On va aller chasser le fameux Bicorn Chelou. Ah oui, Bicorn Chelou, oui. Ah bah j'espérais bien que ça le couche pas comme ça. Bon, il est que niveau 2, donc on devrait l'avoir. Essayer d'effectuer une commande. Oui, bon, ça on a déjà vu. Allez. Peut-être que t'étais méga loin, tu foutais quoi là-bas ? On utilise les compétences des potes, parce qu'il n'y a pas de raison. Qu'on ne le fasse pas, j'ai raté le combo d'ailleurs. Tu sais, la commande tourbillon. Ah ouais, je l'ai déjà utilisé en fait. Je l'ai déjà utilisé, j'ai 48 secondes pour la réutiliser. Euh, aïeux. Hop là. Et le retour. Allez, faut qu'on remplisse la barre, faut qu'on remplisse la barre. Voilà, tourbillon. Réussite. Ah bah ça l'a tué, ah d'accord. Ah, Cindy j'imagine. Merci d'avoir vu, merci. Je vous ai aussi retenu à Dave. Merci. 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 Je vous invite à la customiser. Ok. Euh... Ça vous dit de la customiser ? Euh... Ouais, vas-y. Ok. Merci bien mademoiselle. Et on va pouvoir aller récupérer la régalia. Oh, attendez là. J'ai pas vu mais sur le map y'a un truc à ramasser. Musique sympathique hein, on saute vite au passage. Oh des oeufs. Des oeufs, des oeufs, des oeufs. Des oeufs qui serviront, bah j'imagine à Ignis pour nous faire de la bouffe. Et euh... Et bah ce sera plutôt cool. D'ailleurs, euh... En me baladant, j'ai buté un bicorne classique qui m'a donné, qui m'a permis d'apprendre une nouvelle recette pour Ignis. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise de me balader un petit peu de nuit. Y'a des espèces de mobs qui nous popent à la gueule, c'est des trucs de fou. Des trucs niveau 30 et plus hein. Donc j'ai vu ça, en fait j'avais entendu un bruit chelou. Du coup je me suis retourné, je vois ça. J'ai dit, oh trop la classe. Et puis je vois niveau 30, je me casse. Du coup la prochaine fois qu'il fera nuit, bah on verra. Enfin j'espère pouvoir vous montrer ça. Et voilà, bah c'est en tuant des bicorne comme ça là, comme ceci que j'ai eu la recette pour... Pour Ignis. Oh genre... Attaque de dos. Raté. Alors c'est pas du tout toi que je visais mec. Mais t'as pris pour ton pote. Allez, marque-moi le. Et hop là. Ah ça l'a foutu vers... Au sol. Oulier. 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 On lui a pété une corne. D'accord, on peut péter la corne des mobs. D'accord. Vas-y, je vais tester vous. Faut que je teste. Oulier. Aïe. Et oui, non là forcément. Aouch. Elle plaipote. Elle plaipote. Elle plaipote. Bon bah merci Ignis. L'arme lourde, l'épée lourde, on va changer. Remercie Ignis encore. Allez Glaude, défonce-le. Et deuxième couche. Et boum. Eh j'étais en esquive là. J'étais en esquive mais il m'a touché quand même. Mais pourquoi j'arrive pas à le cibler ? Ouhouhouhou. La vache. Ouais ça me plait aussi de rester en vie, c'est plutôt un bon plan je trouve. Bon il fait beau, il fait chaud. On est dans un caillou. Bah c'est... Quoi ? What the fuck ? Ok, bon bah on a eu une traversée d'oiseaux géants. Qu'il nous a rien fait, étrangement. Mais pourquoi pas. Mais il se barre, ok. Bon j'imagine qu'on le reverra sinon le jeu ne nous l'aurait pas montré comme ça. Et pourquoi pas. Non mais ouais, 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 non. Mais il n'y a pas de soucis hein, si vous voulez, moi je, voilà. Enfin bref. Du coup je ne sais même plus ce que je disais. Ça m'a perturbé l'arrivée de l'oiseau là, je ne sais plus du tout ce que je disais mais bon c'est pas grave. En tout cas, clairement je suis tellement hypé par le jeu. Et happé par le jeu aussi. Franchement je m'éclate. Je m'éclate vraiment. On a fait quoi ? On a fait un premier épisode qui était pas loin d'une heure d'ailleurs. J'ai essayé quand même de faire un petit peu moins pour les suivants. On va tourner aux alentours d'une quarantaine de minutes normalement. Si je vois le temps passer bien évidemment. Mais clairement voilà. Je pense que ça arrivera plus d'une fois des épisodes un petit peu longs. Parce que je ne vois pas le temps passer. Parce que je m'éclate sur ce jeu. D'ailleurs ça me fait penser que je suis allé faire aussi la troisième prime des Taotis. Des Taotis, je ne sais pas comment ils le prononcent. Je n'ai pas fait attention à Albinos. Et par contre la quatrième je ne peux pas encore la faire. Elle n'est pas dispo. Bah du coup... Oh la voiture ! La voiture ! Attendez. Elle avait ces trucs sur les côtés ? Je ne me souviens plus. Bon. Allons-y ! Et on reprend la route ! Et on reprend la route ! Euh... Ouais bien sûr, pas de soucis ! Euh... Ouais bien sûr, pas de soucis ! Oh ! 50 points d'XP ! Et du coup, si on avait dit non, qu'est-ce qu'elle nous aurait fait ? Parce qu'elle a déjà mis le trou dans le coffre, par exemple. Euh... Bah oui, carrément qu'on va conduire ! Evidemment qu'on va conduire ! Alors attendez, maintenant qu'on a accès au garage ! Il y a des items ! Une queue de phénix ! Why not ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une super potion ! Ok ! Euh... Le vieux ! Qu'a voulu nous arnaquer là ! Hum... Bon, il dit pas grand-chose ! Euh... Ok, bon bah écoutez... Euh... On est comment niveau objet là ? Potion 6... Elixir... Super Elixir... Est-ce qu'on irait pas voir à s'acheter une ou deux potions de plus ? S'il y a moyen ? Je dirais pas non, clairement. Bonjour ! Excusez-moi ! Vendez-vous des potions mon ami ! Des potions 50... On va en prendre... On va en prendre 4 histoire d'être... D'être bien, d'être à 10 tout rond. Euh... Ça remet la moitié des PV, ouais... Ah les super potions remettent tous les PV ! Hum... Intéressant ! Euh... J'ai pas d'antidote, au cas où je vais en prendre. Sait-on jamais ! Et... Euh... Et voilà ! Ça ira très bien ! Allez ! Merci bien ! On s'en va mon... Mon bon ami ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu Pronto ? Monsieur Dérouillère ! Rallonge la vie de votre véhicule ! Ok, on s'en fout en fait ! Merci Pronto, de toi en aide complètement inutile ! Alors du coup ! Magasin... Achète et vends des objets à distance ! Est-ce que le prix est le même ? Le prix est le même ! Ok... Euh... Bah conduite... Non, conduite... Conduite manuelle, hein ! Parce que voilà, j'ai envie de conduire moi-même un petit peu pour voir ce que ça donne ! Oh ! Oh ! Bon bah go ! Allons-y ! Menu de la Rigalia ! Ah ça par contre ? Ah non, bah non ! Euh... Mais du coup, pour les skins de la voiture, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut genre aller au garage ? Non, je peux pas aller plus en arrière, d'accord. Ah, ce doux petit son de moteur ! Euh... Du coup... C'est bien joli tout ça, mais euh... La map ! Quoi, je peux pas regarder la map ? Dis-moi que je peux au moins regarder la map quand je suis là ! Ah bon voilà, merci ! Euh... Du coup, du coup, nous on est là... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Euh... Bah tout au sud, d'accord. L'air de repos de Long White. Ok. Eh bah allons-y ! Ah, alors du coup, c'est pas moi qui tourne là, c'est quand même assez dirigiste j'ai envie de dire, j'ai l'impression. Je vais voir Cindy va me rendre si vous voulez modifier et personnaliser... Ah ! Ah bon, attendez alors ! Demi-tour ! Prompto se fait déjà chier ! Euh... Gladiolus a déjà ouvert son bouquin ! Oui je sais, on est en sens inverse, mais sinon tout va bien. Où il va ? Donc là, c'est lui qui le fait tout seul. Non, ça c'était une station essence, t'as pas besoin de t'y coller. Alors du coup, allons voir Cindy. Ah bah oui ! Ah, on peut réparer donc euh... Faire vérifier et réparer la Galia si besoin est. D'accord donc on peut la dé... la... la... la casser, d'accord. Alors couleur ! Bleu pour la carrosserie de la Galia, blanche... Ah on peut pas avoir un aperçu ? Bon attendez, on va l'avoir en blanc. Et... intérieur ! Ah ouais ! Bleu marine, vert, chocolat... Euh... moi je la veux Bordeaux. Oh stylé ! Le cuir Bordeaux ! Les roues ! Oh elles sont tellement stylées ! Voilà, beaucoup trop classe en bronze. Ah peut-être même... non non non, on va les garder en bronze. Autocollant, what the fuck ! Ah ! Donc ça voilà, ça c'est un des... un des trucs que j'ai eu grâce au DLC. Et celui-là aussi, donc le truc Léviathan. Ah voilà, donc c'est pas le truc original ça, d'accord. La chocobo doré. Oh... Po, 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 po... Stylé ! Bon du coup sinon, ouais en blanc... En blanc je suis pas fan hein, j'avoue. Je suis pas trop fan, bon ben voilà. Mode... mode doré, parce que voilà, j'aime bien. Confirmé. Oh... La classe. La méga classe. Euh du coup, conduite manuelle, bon parce qu'on va quand même faire quelque chose hein. La petite carrosserie dorée, les... les jantes en bronze. Non voilà, franchement je dis, on est plutôt bien hein. Bon on a la radio aussi, je regarde hein, je... Enfin je regarde, j'écoute un petit peu ce qu'on a. Bon du coup on va partir par la gauche. Ouais c'est quand même euh... On peut pas trop sortir du rail hein. Oh bande originale de Kingsglaive. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu Kingsglaive, je vous le conseille, c'est juste une tuerie. Ah ah ah... Ouais, en a quoi ? Justice Monster 5, . . . . Ah 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 ah... Ouais, on a quoi ? Justice Monster 5. . . . Ok... What, what, what ? Final Fantasy... Oh ! Bande originale de FF1 ! Ah, excellent ! FF7... Euh... FF13... Et Afrojack, d'accord. Mais écoutez une petite musique FF13, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, parce que même si je suis pas un très très grand fan de FF13... Oh, attendez, 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 attendez... Il y a un item. Il y a un item à droite. Eh, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en doré comme ça, façon chocobo, je la trouve beaucoup trop stylée. Moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous préférez entre la couleur léviathan qu'on avait et le chocobo. Bracelet de grenat. Ouh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Équipement. Euh... Bracelet d'ardin augmente un peu la force. Alors... Pas pour tout de suite, mais par contre je sais que voilà... Mister n'a pas d'accessoires, donc on va lui mettre à lui pour l'instant. Et on va reprendre la voiture. On va reprendre la voiture, puis on va commencer à avancer un petit peu. Parce que bon, c'est bien joli. Mais euh... Mais faudrait qu'on avance un peu quand même. Toujours en manuel. J'admire hein, je suis désolé, je suis un peu plus silencieux, mais j'admire et j'écoute en même temps. Ah, je crois qu'ils ont pas aimé que je freine. Ah ah ah. J'ai vu une maison, je voulais voir s'il y avait des trucs ou quoi. Non, apparemment y'a rien. On peut aller là. Je vous laisse avouer cette petite musique au passage. Attention on va freiner, on va voir ce que ça fait. Poutchou ! Ah non, ça va. Bon qu'est-ce qu'on a par ici ? Parce que j'y monte hein, mais je sais absolument pas ce qu'on a. De toute façon l'objectif est juste en bas là, donc au pire voilà. Vous pouvez vous rendre instantanément à tout parking déjà visité hein. Non, là déjà y'a un sanctuaire pour pioncer. Y'a des trucs de glace, de l'essence de glace. Ah y'a un parking à droite. Une mine, bon au pire on a débloqué le parking au pire. Alors attendez. On est où là ? On est là... Ok bah je vais aller jusqu'au bout, on reprend à droite et puis on revient vers l'objectif. Allez go ! La musique il va tellement bien je trouve. Prendre tout en mode détente. En même temps il a bien raison. Il a carrément raison. Désolé je m'amuse. C'est bon je vous ai pas trop fait mal à la tête c'est bon. Allez bon on continue. Petit pois, ah y'a des petits pois à gauche. D'accord donc passer pas loin d'une zone déverrouille les items sur la map. Sur la mini map en tout cas. Et je mets déjà une sur la map aussi de toute façon. Bon c'est un coucher de soleil ça. Allez on va se garer dans le coin si possible. Je vais essayer une destination d'un liste Ignis vous y conduira automatiquement en passant par le chemin le plus court. D'accord. La conduite automatique n'est disponible qu'en journée vous devez conduire vous même après le coucher du soleil. Oh. Ignis n'aime pas conduire de nuit. Je le comprends. C'est particulier de conduire de nuit. Moi perso ça me dérange pas. Oh y'a un item là bas. Le petit harmonica en fond. Je sais pas si vous l'entendez bien mais moi en tout cas je l'ai. J'imagine que cette musique vienne d'ici. Bonjour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, quoi. Ah oui donc toi tu vends des trucs d'accord. Une radio. Un poster. Dégustez les croustillants frites de Kenny les enfants et les corbeaux. Les... hein. Les corbeaux. Je vais pas poser la question. Euh du coup toi t'aurais pas genre des primes ou euh... Ou des infos ou quoi que ce soit. Dis-moi tout. Alors déjà les infos de la zone. Les sanctuaires. Parking bah y'en a qu'un seul. Ville et lieu de repos. Alors y'a deux zones qui sont apparues. Oula. Oula. Les points de récolte. Ok donc y'a un item. Y'a deux items à ramasser. Trois items à ramasser. Pas de nouvelles infos. Euh... menu je m'en fous. Contrat. Qu'est-ce qu'il y'a ici. Niveau 7. Niveau 18 et c'est un gros truc là j'ai l'impression. Des pinces bouclier. Flan. Euh... bah écoutez je vais la prendre. Celle-ci. Au pire on verra si on l'a fait aujourd'hui. Ou si je la ferai hors vidéo. La cible de vos contrats. La chasse n'apparait que la nuit. Attendez la tombée du jour pour chasser. Attendre jusqu'à la fin de la nuit ici. Non. Faut quand même faire deux trois trucs. Et soldats magitech ? Oh. Est-ce que les magitechs c'est ce à quoi je pense ? Parce que si c'est ce à quoi je pense. C'est gros et c'est balèze. Si en tout cas ça reprend les... Les magitechs de Final Fantasy 6 par exemple. What ? Ah mais non oui non. Euh... Tiens. Juste par hasard. Evidemment. Evidemment. Euh... Bon allez. On va les chasser. Tiens. J'ai envie. Attends. Non. On va pas chasser un item là. Je veux... Oh d'accord. D'accord je fais le tour. C'est bon. Fragments de métal. Oh yeah. Ou alors tant qu'à être ici. Ouais non. De toute façon du coup il va faire nuit. Donc euh... On va y aller en euh... Pourquoi je peux pas Manuel ? Bon il veut pas tant pis on y va à pied. Mais il va faire nuit du coup bah j'en profite. Je pensais pas qu'il allait faire nuit aussi rapidement. Mais du coup bah on va aller voir les gobelins. Et euh... Et ensuite. D'ailleurs on va ramasser ça. Il y a un autre item là-bas au fond. D'accord. D'accord. De dangereux diamonds de niveau élevé apparaissent la nuit. Ouais du coup ce sera peut-être l'occasion de vous montrer des trucs que j'ai pu voir la nuit précédente du coup. Ça pourrait être sympa que je vous en montre un. Hum attendez y'a un item à ramasser là. Pendantif étoilé. Ok. Le fait qu'on prend notre temps là ça me faisait penser à un truc là. Ça m'a fait beaucoup rire ces derniers jours puisque... Si vous avez un petit peu prêté attention à ce qu'on a pu voir traîner sur Twitter et compagnie. Les gens qui se plaignaient d'une durée de vie complètement médiocre d'à peine 20h de Final Fantasy XV. Alors que ces gens là ne se plaignaient parce qu'ils n'avaient même pas rush et compagnie. Quand j'en vois certains qui sont aux alentours de 15-20h de jeu et qui sont à peine au chapitre 2 voire chapitre 3. Ça me fait beaucoup rire. Et puis bon quand on regarde les autres Final Fantasy du moins une majorité de Final Fantasy si on ne fait que la quête principale. Ils ne sont pas très très longs du tout. Il n'y a vraiment peu de contenu entre guillemets. Mais bon. Un RPG ça ne se fait pas en rush quoi. C'est... Je ne sais pas. Quel est l'intérêt de rush un RPG ? Super Elixir. Nice. Bon les mobs qu'on doit buter ne sont pas loin là. On est dans la zone. Mais du coup voilà ça m'a beaucoup fait rire de voir ça ces derniers jours. Des gens qui ont le jeu depuis même pas deux jours qui l'ont déjà bouclé. Enfin qui ont bouclé la quête principale. Ah ils sont là. Alors les mecs j'aurais bien aimé vous balancer une bonne magie dans la gueule mais il y a mes potes à côté. Ah ouais du coup la magie niveau 2 ça rigole pas en fait. Ça rigole genre 0. Parce que là il y en a un je l'ai one shot et ça a tapé à 2000. Ce qui est énorme pour un début de jeu. D'accord. Non mais je retiens alors du coup bah. Je pensais que ça allait être compliqué de faire les gobelins mais finalement. Avec un peu de magie. Surtout que la magie peut se récupérer très rapidement. En farmant un petit peu les euh. Les euh. Les euh. Les euh. Les comment dire. Les zones où on les choppe là. Où on peut absorber les trucs de magie. Clairement ça se fait easy quoi. Allez on les ralentit. Oula oula. On revient ici. Ouah. C'est vrai j'ai pas pris de dégâts de chute. Ouch. Dans l'épisode de Skye il y avait des dégâts de chute donc j'imagine qu'ils y sont encore. Et bah voilà. Facile. Complètement easy cette chasse. Mais du coup il y a pas de gros gros mobs. Ben euh. Ben euh. Parce que je peux vous assurer que c'était des gros trucs que j'ai vu la nuit. Euh. On va essayer de se balader un petit peu encore pour voir si euh. S'il y en a qui apparaissent. De toute façon si ça apparaît ça va s'entendre. Tu sais que les euh. J'ai vu trois bestioles différentes. Qui euh. Qui euh. Qui euh. Qui sont apparues en plein. En plein milieu des plaines. Et euh. Tout niveau 30. Voilà donc euh. Donc je me suis dit je vais courir quoi. Tout simplement. J'en profite. Je me balade. J'aimerais bien faire pop des trucs pour vous les montrer. Bon au pire des cas j'imagine qu'on pourrait en voir plus tard. Mais euh. Mais ça pourrait drôle de. De voir ça maintenant. Tididididi. Il y a un petit item on en profite. Un os pointu. Bon. Ah. Ah. Bon. Bah apparemment il y en a pas qui veulent pop ici. Et bon. un item derrière mais bon c'est pas grave. J'imagine ça doit être juste un petit item vu que ça brillait juste en bleu. Oui j'ai appris à reconnaître, il y en a qui brillent en rouge et généralement c'est de très bons items. Des pieds de petits pois et osiens, d'accord. Oui pardon Gladiolus de t'avoir décalé mais il y avait des petits pois tu comprendras bien que je pouvais pas passer à côté. Qu'est ce que c'est ça qui brille là ? Oh bah alors on est en panne ? C'est dommage. Il faut un kit de réparation pour dépanner la voiture. Ah bah c'est con j'en ai pas. Vous avez maintenant une quête secondaire pour consulter la destination à l'objectif. Vous voyez la rubrique quête du menu principal. C'est con pour toi parce que j'en ai pas. Et je peux te regarder comme ça indéfiniment. Alors quête voyons voir. Noctis est tombé sur un automobiliste. Voilà il était à côté. Sauf que je veux bien t'aider mec mais j'ai pas ce qu'il faut. Où est-ce que ça peut se trouver ? J'imagine au truc à côté là-bas mais du coup parce que j'en ai pas. Attendez on va lui reparler mais. Ouais non voilà il a déjà dit blablabla il faut un kit. Bah écoutez on va essayer de retourner là-bas au motel et on verra bien. Je vous garantis pas qu'on l'aide maintenant mais. Mais bon on va voir ce qu'on peut faire. Ah non putain je voyais la lumière bouger là mais non c'est un lampadaire en fait. J'ai quoi on va se faire encore attaquer partout dans le ciel. Alors ça là-bas j'imagine que c'est un sanctuaire pour se reposer. Sauf qu'il a l'air chelou. Attendez y'a quoi dans cette direction là-bas là ? Je regarde sur la carte. Ah non ça doit être ouais non ça doit être la barrière là. D'accord ouais non non c'est pas ça. C'est pas un sanctuaire c'est à mon avis tout le contraire vous voyez. Bon. Bah du coup voilà donc ce que je disais juste avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez de la durée de vie de supposée de 20 heures de Final Fantasy XV. Mais bon en même temps comme je disais clairement nous on va pas y rester que 20 heures. Ne serait-ce que là moi déjà je suis à plus de 2 heures de jeu et je n'ai absolument rien fait du tout. On va très sincèrement je pense que clairement on va faire de la quête secondaire. On en fera peut-être pas toutes mais on en fera très 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 probablement. Non j'aimerais bien examiner du coup. Visiteur du désert de Weather prenez garde Towsy. Ça rigole pas. Ouais j'avoue. Ça déconne zéro. Mais bon. Du coup tu vas un kit de réparation toi ou pas ? Souvenir de FF2 ? Pour écouter la bande originale. Ah bah vas-y donc déjà ça on achète. Autocollant double ton noir combiné avec la couleur de la carrosserie pour obtenir un... double ton élégant. Ça évidemment c'est inutile donc c'est indispensable. Euh bah y'a pas de kit. Y'a pas de kit donc il attendra encore hein. Tant pis pour lui. Ah non il a pris une photo ! Ah non l'autre ! Ah non le salaud il a pris une photo ! Ah je m'y attendais tellement pas. Bon du coup ma prime. Ah ça m'a tellement surpris. Bon du coup ça fait une prime de plus. Encore une et on passera grade 2. Et ça c'est plutôt cool. Allez merci bien mon bon monsieur. Je vais peut-être prendre une prime supplémentaire mais on va pas la faire maintenant. Euh cauchemar des chasseurs niveau 8. Et c'est les messes menhirs. D'accord bon on en a déjà vu. On connaît ces genres de petites licornes. Enfin petites. Pas tant que ça. Mais des licornes quand même. Et on va aller du coup voir bah ce fameux motel qui est juste en face en fait. Putain il fait tellement nuit. Il voit tellement rien. Le temps que la lumière s'habitue mais c'est chaud. Bon excusez moi messieurs. Et du coup c'est quoi ? Oh petit toutou. Oh le trop. Oh le trop mignon. Ténèbres et douze ans auparavant. Elle a appelé Noctis-sama. C'est beau. Euh que voulez-vous écrire ? Moi je suis parti d'insomnia. Ok. On va enfin se revoir. C'est ce que je note. D'accord donc il a quand même gardé une correspondance avec Luna Freya. D'accord. Mais il est trop trop beau ce chien. Le chien était juste beaucoup trop beau. Quatre secondaires. Alors qu'est-ce que t'as toi ? Ok. Bah carrément on va y aller. On va y aller et on va probablement se quitter. En faisant ça. Qu'est-ce y'a ? C'est un skate congur la nuit, restons-en là. Allez d'accord, on se fait une pause, on va dormir. Mais j'ai pas envie de dormir ici, ça va être chiant, il faut payer. Il y a un sanctuaire pas loin ? Ah non, il y a celui-là qui est là éventuellement. Non allez, on va payer, on va pas faire le radin. Bon vas-y, je veux dormir. Ouais, blablabla, 300 g de la nuit ! Ouais vas-y. Sinon on a fait une quête pour toi juste avant, tu veux pas nous faire gratis la nuit ? Non ? Tu veux pas ? Bon, tant pis. Oh stylé la chambre ! Eh ben, un petit 600 d'XP, on va passer niveau 6 du coup. Oh, presque niveau 7. Donc vous voyez que j'ai quand même joué un petit peu. Bon, on a pas encore pêché puisque je sais pas comment on fait. mais Gladiolus est presque, enfin on va dire niveau 2 et plus 2 tiers. Ignis parce que niveau 2 et demi. Pronto quasiment niveau 3. J'ai un petit peu joué. Ça va les gars, vous amusez bien ? Oh ! J'ai vu avec les reflets et tout de la voiture. Oh oui ! Elle est 100 fois mieux comme ça ! D'ailleurs je vais garder la photo. Attendez, hop ! Enregistrer la photo, ouais ! Oh ! Oh ! Petit flipper en plus. J'avais même pas fait gaffe. Oh elle est stylée celle-là. Elle est stylée, je la garde. Ah oui, donc là c'est quand j'ai tué mes potes. J'avoue c'est classe. Ouais ! Bon je vais la garder mais c'est, voilà. Oh le toutou ! Le toutou on garde. Oh bah ça aussi je garde. Oh je suis désolé mais là je garde. Bon 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 bon, du coup. Du coup, du coup, du coup. Ramenez le paquet pour les chasseurs. Vous pouvez... Compétences et comment ? Vous pouvez dans le menu... Oui bon ça d'accord. Euh... Du coup. Euh... Alors attendez, attendez, attendez. On va plutôt passer par la quête. Euh... C'est le cruel destin que celui du chasseur qui parfois ne revient pas de mission. Dave vous demande de partir sur la trace de certains de ces hommes qui ont disparu, bla bla bla. Euh... Ah ! Ben on va faire ça. Alors faut trouver quelqu'un dans cette zone c'est ça ? Euh... Je pensais qu'il allait falloir prendre la voiture pour y aller mais apparemment non. Chercher Dave. Non. On peut jouer au flipper ? Attendez. Ah non c'est pas un flipper. Justice... 10... Ouais vas-y go. Attendez, là ça change tout. Alors déjà c'est classe. Le grand méchant Gargouillator à la tête de la flotte Bahamut a attaqué la galaxie Nova et menace d'anéantir les gentils monstres qui l'habitent. Heureusement cinq justiciers se battent pour contrecarrer son plan diabolique. Êtes-vous prêt ? En avant pour la justice ! Alors tirer... What the... Hein ? Je... Attendez je suis pas sûr de comprendre là... D'accord c'est comme ça. Ok et on peut charger le tir. D'accord j'ai... Ouais c'est bon j'ai compris. Avec le petit Carbuncle sur le côté. Allez on va charger. Et boum ! Et boum ! D'accord donc ouais on va dire... Un genre de flipper on va dire ça comme ça. Oh ! Boss Encounter ! Allez on passe au milieu. Faudrait refaire le même. Ah c'était presque le même. YOLO ! Et boum ! Ah oui non là j'ai... Hé 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 ! Là ça passe. Et boum ! Alors je crois que la barre de vie elle est en haut. Si vous l'avez pas... Si vous avez fait gaffe. Ouais c'était bien ça. Ah ah ! Stage clear ! First wave ! Alors je veux bien hein. Franchement c'est pas le soucis. Mais est-ce que c'est juste un mini-jeu où il y a des trucs à débloquer ? Ça c'est la question. Bon. On va quitter. On va quitter. On a vu qu'il y a un genre de flipper. Euh... Et on a le succès. Pour la justice ! Bon du coup est-ce qu'il faut que je trouve Dave ici ? Ou pas du tout ? J'en ai aucune idée. On va faire le tour vite fait. Sinon... Et bien on terminera ça dans le prochain épisode. Ah bah. Ah bah il est là. D'accord. Je m'attendais pas à se le trouver ici. Donnez la lettre. Oui. Oui. N'y'a pas eu de l'eau. Oui, j'ai besoin de l'aide. Oui, j'ai encore reçu. Quelle-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. J'ai reçu un nom de la chambre. J'ai reçu un nom de la chambre. Si tu peux jeter un nom de la chambre, tu peux aller reçu-la. Si tu peux rentrer à cette chambre, tu peux vous donner un nom de la chambre. Tu as si vu que tu as reçu la chambre. Si tu as vu que tu as vu que tu es près de l'entrée, tu peux te réunir à mon côté. Eh bien, je sais que ça. Tu as vu que tu as l'entrée à cette chambre. Ok donc encore d'autres items à chercher Trouver les infos sur les environs On va aller voir le resto Le resto qui est là Ouais Allons chercher de l'info On ira peut-être pas toutes les chercher en vidéo Clairement Qu'est-ce que c'est ça ? Chercher la plaque Ah il en faut qu'une Non parce que du coup S'il en faut qu'une au pire on se la fait maintenant quoi Elle est où ? Elle est loin ? 200 mètres Allez on va se faire ça et ensuite on se quitte Ouais je sais j'ai du mal à décrocher Du coup on va se faire un petit épisode un peu long Mais bon de toute façon vous avez l'habitude Je suis pas là pour faire des vidéos timées A la minute près on est là pour Bah pour s'amuser pour se détendre Pour passer un bon moment ensemble C'est ce que j'ai fait en tout cas Partager avec vous Y'a pas un pour rattraper l'autre Bon du coup Des bébêtes Bon 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 Par où ? Par là bas On va faire le tour par là Et du coup oui donc Ce que je disais donc Oui non parce que j'essaie de pas trop les couper Clairement je cherche pas de faire des vidéos Pour faire de la vue Et tout ça sinon je ferais pas déjà des vidéos si longues Et euh Mais surtout bah c'est on est là pour s'amuser Pour partager se détendre Moi personnellement J'en ai déjà parlé il y a longtemps C'est vrai que j'en ai pas reparlé depuis un petit moment Mais euh Infligé 4 minutes de dégâts D'accord Olé Eh j'ai une idée comment faire du dégâts T'en dis quoi Il me mange Ça c'est fait Bon du coup le feu se propage T'as à chaque fois j'ai les bonnes idées moi J'ai les meilleures idées Bon du coup on devrait être dans le coin Voilà Donner la plaque et bréchée à Dave Eh ben on va aller la ramener Ensuite on se quittera là pour aujourd'hui Et donc oui ce que je disais C'est que Et vous êtes de toute façon Nombreux à le dire Et à le ressentir J'ai l'impression en tout cas Malgré Comment dire D'après vos retours sur les commentaires Ou sur Twitter Clairement je cherche pas à faire des vidéos Je suis pas quelqu'un qui Qui va gueuler pour un rien Qui va faire le buzz Qui va sucer le buzz ou quoi Pour telle ou telle raison Je préfère encore Largement Qu'on avance Peut-être Moins rapidement sur Youtube Que Que certaines Que certains autres Mais Mais je préfère faire des vidéos Où on est posé Où Ça c'est un petit peu l'ambiance On est posé On se fait un jeu entre potes C'est C'est un petit peu L'ambiance que j'ai envie De poser sur mes vidéos Et sur les lives Parce que je fais ça dans le même esprit Et au final J'ai l'impression que Ça se ressent dans les vidéos Et c'est cool Je me suis dit Ok bah écoutez, un fil de la trame. Et on a encore 500 points d'xp à aller récupérer, et 10 super potions, mais oui. Ça fait plaisir, mais par contre ouais, les 500 d'xp là j'irai les chercher dans un sanctuaire, parce que je vais pas repayer encore. Link le radin parle. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré la longueur, parce que bon, on est quand même à une cinquantaine de minutes, on est à 10 de plus que ce que j'avais prévu, mais bon ça c'est pas nouveau, vous êtes habitués maintenant. Mais bon, j'espère en tout cas que cette aventure vous plaît, que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, et pourquoi pas la commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on a failli se faire écraser par un camion. Mais bon, je sais plus ce que j'ai ici, oui, n'hésitez pas, le pouce bleu, le partage, le commentaire, et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la fonque soit avec vous les amis. Ciao ciao !